Alors, on a vraiment beaucoup d'éléments très intéressants, d'ailleurs les commentaires sur Facebook sont très très élogieux, on apprend beaucoup. On était resté à Poroshenko, Poroshenko a été président jusqu'en 2019, et puis les Etats-Unis ne le soutiennent plus, et ils soutiennent Zelensky, qui lui, son parrain, c'est un autre oligarque qu'on a montré, Kolomoisky. Pourquoi ce changement de personnel ? Alors en fait, à l'usage, les Etats-Unis disent qu'on a soutenu d'abord les oligarques, ceux de l'Est parce qu'ils étaient plus forts, ceux de l'Ouest parce qu'ils étaient un peu moins, mais au fond c'est quand même embêtant que ces oligarques, parce qu'ils ne vont pas tout à fait jusqu'au bout de notre politique, ils sont ravis, ils veulent se remplir les poches, donc de temps en temps on leur dit de faire ça, mais ils ne le font pas vraiment, et puis la population ne se laisse pas faire tout le temps, donc ce n'est pas un très bon choix. Ils ont envie d'en finir avec le système des rapports avec les mafias. Donc il se dit qu'il faut trouver un personnage différent. Et le personnage différent, ils vont le trouver, ce n'est pas le seul endroit où ils vont utiliser quelqu'un qui sort des milieux du spectacle pour sortir de cette espèce d'enfermement dans les mafias. Et ce personnage, il est là depuis un certain temps, et puis il est parrainé quand même parce qu'il y a derrière lui un des plus gros oligarques, donc le monsieur Kolomoisky, qui lui intervient beaucoup dans les médias. Donc on a changé, c'est-à-dire on est passé d'un rapport avec des industriels, ou des profiteurs de l'industrie soviétique ancienne, à un monsieur qui est plus dans l'ère du temps, de la manipulation des médias, ce qu'on appelle la guerre hybride, etc., qui est Kolomoisky. Et donc il a son personnage, qui est donc un comique qui passe à la télévision, qui passe dans les cabarets et tout, qui est très très populaire. Il a lancé ce personnage pour dire, finalement, on se dégage de ces deux mafias, celle de l'Ouest et celle de l'Est, c'est terminé les oligarques, faire avancer notre problème, on est définitivement l'Ukraine dans le camp occidental, parce que c'est ça qui est en jeu derrière. Et on va trouver un personnage qui va faire illusion, et il va faire illusion puissamment au moment de sa campagne électorale. C'est-à-dire il va arriver avec plus de 70% des voix au deuxième tour. Et je rappelle qu'il fait campagne pour arrêter la guerre contre Donbass, il s'adresse même en russe au russophone. C'était du chaud, c'était un acteur ? C'était remarquablement organisé, c'est un très très bon acteur, il n'y a aucun doute, la suite le pauvre. Et donc il fait illusion, puisqu'il réconcilie cette Ukraine qui était divisée électoralement en deux, je l'ai dit, alors avec noculement autour de 50%, mais ce n'était pas plus que ça. Lui, il fait basculer vraiment dans le camp d'une recherche populaire de la paix, presque 75% des voix, donc c'est un succès remarquable. Le problème, c'est qu'il a derrière lui Kolomovsky, mais qu'il a aussi la seule force politique qui est restée vraiment organisée dans les coulisses, et pas que dans les coulisses, qui est la force de l'extrême droite fascisante. Les régiments Azov, etc. Voilà, et ça s'est vu, alors, même la dernière semaine a été très illustrative, puisque M. Zelensky, qui fait des shows télévisés dans tous les parlements occidentaux du monde, avait prévu, a fait d'ailleurs un show télévisé au parlement grec la semaine dernière. Bon, et là, le masque est tombé, puisque à côté de M. Zelensky, il y avait un des fascistes qui le surveille, car la réalité est là, c'est que même si M. Zelensky, en imaginant, je ne suis pas dans sa tête, qu'il ait envie que son pays retrouve la paix, il ne peut pas le faire, parce qu'il a à côté de lui, maintenant, là on l'a vu sur les écrans les autres jours, le fasciste de service était dans la pièce à côté, maintenant, il l'a à côté de lui sur les écrans, et ça, ça a été la révélation au parlement grec, c'est-à-dire que, et ça veut dire... Ça a fait une grande révolte, la moitié des députés sont sortis pour ne pas lui parler. Mais ça veut dire, je vais parler le langage des romans policiers, si tu ne dis pas ça, tu meurs, c'est ça que ça veut dire. Il est vraiment l'otage. Voilà, il est complètement lié, il est complètement lié, et ce sont eux les maîtres du jeu. Alors bien, on nous dit, ils ne sont pas très nombreux, ils ne sont pas très nombreux, sans doute, on a dit, dans les élections qui ont eu lieu, les partis d'extrême droite n'ont pas fait des scores essentiels. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin. Ils ont la mairie de Kiev, avec le boxeur Klitschko, et ils ont toute une série d'autres... Mais ils sont... Ils sont à des postes clés, ils sont le numéro 2 dans le ministère de la guerre, et comme c'est eux qui ont les faveurs des États-Unis, la formation et les armes, Zelensko doit craindre pour sa peau aussi, non ? Voilà, ils sont prêts à tout, on sait qu'ils ont déjà menacé sa femme, et puis, il le sait, je veux dire. Donc, la révélation de la semaine dernière, c'était, il est obligé de parler avec le fasciste qui est à l'un côté et qui on voit à l'écran. C'est ça qui a été nouveau, parce que quand il a fait le discours au Congrès ou à l'Assemblée à Paris, on ne voyait pas le fasciste. Mais le fasciste était dans la porte à côté. Bon, donc le résultat est clair maintenant, il est complètement dépendant de ses banques. Oui, j'ai une image où on le voit au Parlement de Kiev remettre un hommage et des décorations au commandant d'Azov. Voilà. Voilà. Et récemment, on le voit avec, sur son, un écusson, sur son uniforme, avec, c'est un, c'est un insigne des Cossacks noirs, c'est-à-dire les pré-fascistes, on va dire, qui ont participé à l'invasion de l'Ukraine, dont Annie Lacroix-Rise a beaucoup parlé la semaine passée. Et là, il affiche ça en compagnie, il s'affiche, donc il n'est pas, il dit, mais je suis juif, donc je ne suis pas soupçonné de nazisme, mais il est tenu. Voilà. Il est tenu, c'est sûr. Alors, là, ça devient très, très révélateur, parce que, donc, il est tenu totalement son État de juif, peut-être, mais il faut savoir que l'État d'Israël est quand même un peu réservé sur ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est clair, ils n'ont pas du tout joué la carte des États-Unis. Et puis, on a en France un monsieur qui est Zemmour, qui est juif aussi, mais on a un espèce de brouillage des cartes, comme si l'identité juive permettait de passer sur la totalité de l'espace politique, de droite à gauche, ça n'a plus tellement de sens. Et pour le cas de Zelensky, je pense que ça en a pas... D'ailleurs, si je ne me trompe, l'oligarche Kolomoisky, qui est son parrain, il finance un groupement extrémiste de droite juive, mais c'est aussi lui qui finance Azov. Donc, il finance des juifs et des nazis. C'est quand même un curieux mélange en Ukraine. C'est quand même un curieux mélange, mais qui a été sanglant. Enfin, Annie Lacroir, il a dit, c'est-à-dire que les pogroms du début de la Deuxième Guerre mondiale organisés par les Ukrainiens de l'Ouest sont des pogroms d'une violence extrême. On parle de milliers d'hommes tués dans une seule journée. C'est le cas de Babillard, c'est connu. Donc, leurs mauvaises pratiques sont permanentes et ils peuvent continuer vis-à-vis de Zelensky, qui pour eux ne compte pas. C'est un acteur qui, en plus, est un acteur intéressé, puisqu'on sait que M. Kolomoisky lui a donné de bons conseils pour placer sa petite fortune comparée à celle des oligarques, qu'il a de très beaux hôtels particuliers dans les banlieues chiques de Londres, qu'il a des capitaux dans les paradis fiscaux. Et Zelensky aussi a planqué des sous. Oui, c'est de lui que je parle. Donc, la grande démocratie ukrainienne, c'est quand même avec un président fraudeur fiscal. Tout à fait, tout à fait. Et intéressé, et avide, et cupide, et tout, qui est capable de tout, mais qui, maintenant, je pense, a peur pour sa peau. Bien, on a une caricature qui montre effectivement tous les présidents ukrainiens au service de l'oligarchie. Est-ce que je peux te demander de conclure, parce que l'heure a passé à toute allure, avec tout ce qu'on vient d'apprendre, c'était passionnant, une conclusion ? Est-ce qu'on devrait plus s'intéresser, pour comprendre l'Ukraine, à ce régime des oligarques, à leurs complices à l'Occident, et à ce qu'ils ont fait de ce malheureux pays ? Oui, on devrait s'y intéresser, parce qu'on risque d'arriver, chez nous, dans nos démocraties, entre guillemets, à des régimes qui ressemblent beaucoup. J'en veux pour preuve le système des médias dans la France, de la République française actuelle. C'est-à-dire que les médias sont dans leur quasi-totalité, enfin, 95% entre les mains, de ce qu'on peut appeler des oligarques français. Et que donc, ça a un rôle tout à fait important, ça va en avoir un dans la campagne pour le deuxième tour, c'est-à-dire que la capacité de la quasi-totalité des médias de faire campagne pour un candidat contre l'autre peut faire basculer le résultat. Donc, on est dans le cadre d'une oligarchie des médias. Macron, en 17, c'était déjà un produit médiatique, un produit lancé en vitesse. Tout à fait. Là, ça va se confirmer au-delà, puisque la partie est un petit peu plus difficile qu'en 17. En 17, il y avait un effet de surprise. Là, il n'y a plus d'effet de surprise. La politique de Macron, elle est visible, connue. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut sauver le soldat Emmanuel, j'allais dire, pour reprendre le titre américain. Bien. Écoute, voilà une conclusion extrêmement cynique. Mais donc, on a beaucoup de choses à apprendre de l'Ukraine, notamment pour éviter que la France ne devienne le même type de régime. Sous-titrage ST' 501